Concentration, culture générale, réveillez votre potentiel en suivant Génie en Herbe avec Poignet Rouge. N'aurais-je donc point vécu que pour ces joutes intenses ? Merci de rester fidèle à Génie en Herbe et surtout, bienvenue dans les quarts de finale. Sans plus tarder, je vous propose d'accueillir avec moi les deux établissements qui vont s'affronter au cours de ce match. Il s'agit du lycée moderne de jeunes filles de Bouaké qui va rencontrer le lycée moderne de garçons de Bergerville. Voilà, comme ça c'est dit. J'accueille tout de suite Myriam, Joanne, Désirée, emmenées par leur capitaine Dora. Elles ont l'honneur de représenter le lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. Bonjour mesdemoiselles et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Comment ça va ? Ça va très bien. Ok, Dora, vous êtes la capitaine, la boss, la leadeuse, la chef. Comment est-ce que vous avez préparé ce match ? On a bien révisé et on a souhaité que ça se passera bien pour nous. C'est tout le mal que je vous souhaite, entre guillemets. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Est-ce que vous êtes prête à accueillir vos challengers ? Oui madame. Alors c'est parti, voici Kader, Chadraq, Feteguet et Cheikh. Il représente le lycée moderne de garçons de Niel et Gage, Jérémy de Bain-Gerville. Messieurs, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Ça va, Cheikh ? Oui, ça va très bien. Vous êtes le capitaine de cette équipe, le leader, le boss. Comment est-ce que vous avez préparé ce match ? Nous avons préparé ça comme d'habitude, entraînement, recherche et bien d'autres. Et ? Bien d'autres. Et bien d'autres, d'accord. Vous êtes prêts ? Oui. On va voir ça tout de suite avec les traditionnels cris de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Honneur aux dames, honneur aux messieurs ? Honneur aux dames. Les dames d'abord. Oh, les dames d'abord. Ok. Dora, je vous écoute. Jeune fille, l'excellence notre édoune. Jeune fille, le travail, notre passion. Jeune fille, avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, elles vaincront. Qu'est-ce que ça donne en face ? Cheikh ? Avec Dieu, nous voulons l'espoir. Avec Dieu, nous voulons l'espoir. Avec Dieu, nous voulons l'espoir. Alors, ici, avec Dieu, elles vaincront. De l'autre côté, avec Dieu, ils feront des exploits. On va voir ça tout de suite. Voici le début de ce match avec les questions éclaires. On commence en douceur, mais en concentration avec une question pour chacun de nos candidats. Et je vais démarrer avec le lycée moderne de Jeune fille de Boisquet. Dora, vous êtes prête ? Alors, nous jouons avec des questions concernant la géographie de l'Afrique. Dora, voici votre question. Dora, quel est le plus grand lac d'Afrique ? Non, concentration. Le lac Victoria. Désirée, vous êtes prête ? Désirée, quel est le plus haut sommet d'Afrique ? Dites le Kilimanjaro. Le Kilimanjaro, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre équipe. Johan, quelle est la capitale du Botswana ? Gaborone. Oui, c'est une bonne réponse. Gaborone, bravo Johan, 10 points pour vous. Myriam, enfin, quel pays africain est le plus peuplé ? Le Nigeria. Le Nigeria, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Et je me tourne vers les garçons de Bingerville. Question pour vous, Cheikh, vous êtes prête ? Madame. Cheikh, quel est le fleuve le plus long d'Afrique ? Le Nil. Le Nil, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Fetegué. Fetegué, quel est le plus grand désert d'Afrique ? Le Sahara. Le Sahara, c'est une bonne réponse. 10 points pour vous. Question pour vous, Chadrach. Chadrach, quelle est la plus grande île d'Afrique ? Madagascar. Madagascar, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, question pour vous, Kader. Kader, quel pays d'Afrique qui a pour monnaie le franc CFA est traversé par l'Équateur ? Le Sénégal. Non, ce n'est pas le Sénégal. Quelqu'un connaît la réponse ? Oui. La Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire là-bas. C'était le Gabon. Allez, 30 points pour chacun de nos établissements. 30 points partout. Pour l'instant, on va dire que tout va bien. Et je vais vous demander de bien vouloir vous déplacer. Vous allez aller derrière les tablettes tactiles. Nous allons jouer aux images éliminatoires. 5 images, 4 questions portant sur ces images. Nous allons jouer avec les animaux en voie de disparition. Il y a 10 points par bonne réponse pour les 3 dernières. 20 points pour la première. 50 points donc à prendre sur ce jeu. Voici la première question. Je vous demande de cliquer sur l'image pour valider votre réponse. Quel félin, majestueux, également connu sous le nom de tigre de l'amour, peuple les vastes étendues boisées de la Sibérie orientale et est considéré comme la plus grande sous-espèce de tigre ? Deuxième question. Quel primate impressionnant, dont la population est concentrée dans les montagnes volcaniques d'Afrique subsaharienne, est étroitement surveillée pour sa conservation en raison de sa vulnérabilité aux menaces environnementales ? Question suivante. Quel géant terrestre, souvent décrit comme un jardinier des forêts, arbore un organe nasal préhensible et est classé en deux espèces distinctes ? Et voici la dernière question. Quel prédateur rare et insaisissable, parfaitement adapté à son habitat montagneux et enneigé d'Asie centrale, est souvent appelé le fantôme des montagnes en raison de sa discrétion ? Le temps imparti pour ce jeu est écoulé. On va faire rapidement le point sur les scores marqués. C'est un sans-faute pour le lycée moderne de garçons de Bain-Gerville, 50 points et 20 points pour nos jeunes filles du lycée moderne de Bouaké, ce qui fait 50 à 80. Pour l'instant, il y a 30 points d'écart entre nos deux équipes. On va tout de suite jouer à la crostiche régulière. Gentilé, c'est le mot avec lequel nous allons jouer. Gentilé, dénomination des habitants d'un lieu, relativement à ce lieu. Voici donc la première définition. Nous cherchons un mot en cinq lettres, commençant par la lettre G. La coupe qui aurait servi à recueillir le sang du Christ sur la croix. Comment appelle-t-on la coupe qui aurait servi à recueillir le sang du Christ sur la croix ? Chèque ! Galer. Non, ce n'est pas galer. Jeune fille de Bouaké. Graal. G-R-A-A-L. Indice suivant en huit lettres, commençant par E. Ustensile de cuisine composé d'un disque aplati percé de trous, Johan. Écumoire. Oui, écumoire, c'est une bonne réponse. Vous marquez dix points. Définition suivante en six lettres avec N. Instrument qui sert à vérifier l'horizontalité. Chèque ! Niveau. Niveau, c'est une bonne réponse. Vous marquez dix points en quatre lettres, commençant par T. Adverbe d'une manière excessive, abusive, plus qu'il ne faudrait. Johan. Très. Non, ce n'est pas très. Faites gai, buzzer. Trop. Faut buzzer, faites gai. Trop, c'est une bonne réponse. Vous marquez dix points. Définition suivante en sept lettres, commençant par la lettre I, qui est au commencement, qui caractérise le commencement. Désiré. Initial. Initial, c'est une bonne réponse. Vous marquez dix points. Définition suivante en cinq lettres, commençant par L. Très continu, allongé, sans épaisseur. Chèque ! Long. Non, ce n'est pas long. Buzzé, 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 buzzé. Johan. Ligne. Ligne, c'est une bonne réponse. Vous marquez dix points. Voici la dernière définition en huit lettres, commençant par E. Maladie infectieuse qui touche un grand nombre de personnes en se propageant. Faites gai. En face. Buzzé. Dora. Épidémie. Épidémie, c'est une bonne réponse. Faites gai. Si vous buzzer, c'est parce que vous avez la réponse. Ok ? On reste concentré. Allez, on va faire le point sur les scores. 40 points pour les jeunes filles de Bouaké. 20 points pour le lycée moderne de garçons. Il y a les gars, Jérémy de Bain-Gerville. Ça se rééquilibre un petit peu. 90 pour nos jeunes filles, 100 points pour nos jeunes garçons. On joue tout de suite à l'acrostiche terminale. Et vigueur sera notre mot de base. Vigueur, force, énergie d'un être en pleine santé et dans la plénitude de son développement. Alors, pour cet acrostiche terminale, on joue donc avec vigueur. Et nous allons tout de suite chercher le premier mot en neuf lettres. Terminons par la lettre V. Phrase, formule qui revient à plusieurs reprises. Comment appelle-t-on cette formule qui revient ? Johan ! Non, Johan, en face. Est-ce qu'on me propose quelque chose ? Alors, nous cherchions un mot, une phrase, formule qui revient à plusieurs reprises. C'était leitmotiv. Mot qui se termine par I en quatre lettres. Tente de forme conique des Indiens d'Amérique du Nord. Chadrach. Tipeee. Tipeee, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points en six lettres. Se terminant par G, saucisse de Francfort, servie chaude dans un petit pain. Dora. Hot dog. Hot dog, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points en sept lettres. Se terminant par la lettre U. En classe, c'est le panneau noir sur lequel on trace à la craie. Dora. Tableau. Le tableau, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points en cinq lettres. Se terminant par E, une arme blanche, droite ou recourbée qui ne tranche que d'un côté. Tipeee. Johan. Épée. Ce n'est pas épée. En face, buzzer, 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 buzzer. Chadrach. Sabre. Sabre, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, l'avant-dernière définition en quatre lettres se terminant par U. Grand bœuf domestique caractérisé par une bosse graisseuse sur le garrot. Johan. Zébu. Zébu, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En trois lettres pour terminer, se terminant par R. Adverbe qui indique la répétition une troisième fois du numéro. Dora. Vert. Vert. Non, ce n'est pas vert, Dora. Oui, il faut être concentré. Buzzer, 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 buzzer. Allez, on buzz. Adverbe qui indique la répétition une troisième fois du numéro. Est-ce qu'on me propose quelque chose ? Non. C'était T-E-R. T-E-R. On a 20 points pour les garçons, 30 points pour les filles. 120, 120, égalité parfaite à ce niveau du match. Nous allons tout de suite jouer à la première de nos associations, Association Texte. Et si vous êtes des habitués de cette émission, vous savez qu'il va falloir associer cinq images à cinq autres phrases ou mots correspondants. Il faut cliquer sur la réponse pour la valider. Vous avez le droit de vous concerter et il y a 50 points à prendre sur ce jeu. Nous allons jouer avec les stades emblématiques qu'il va falloir associer à leurs noms. C'est parti. C'est un sans-faute pour le lycée moderne de garçons. Il y a les gars Jérémy de Bain-Gerville avec 50 points, 30 points pour le lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. On joue tout de suite à la deuxième association de ce match, l'association Images. Et il va falloir cette fois associer chaque gardien de but à l'emblème de son équipe ou pays. Vous avez 20 secondes, 50 points à prendre et vous jouez à la maison sans pression. Mais vous jouez. Nous sommes à 50 partout puisque c'est un sans-faute pour nos deux établissements. Et du coup, cela nous fait 220 pour Bain-Gerville, 200 pour Bouaké. Et on joue tout de suite au premier sprint de ce match, le sprint poursuite. Il y a une question pour chacun de nos candidats. Et ensuite, les quatre dernières seront collectives. Nous jouons avec des questions de culture générale. Je me tourne vers le lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. Dora, êtes-vous prête ? Voici votre question, Dora. Dora, quel est le nom de la famille de mammifères à laquelle appartiennent les ânes, les zèbres ou encore les chevaux ? Comment appelle-t-on cette famille d'animals ? De mammifères, pardon. Non ? Les... Quelqu'un pour me donner la réponse ? Les... Les équidés. Allez, on reste se concentrer. Question pour vous, Désiré. Désiré, en quelle année, Yuri Gagarin a-t-il effectué son vol dans l'espace ? 1947. 1961. Yuri Gagarin, pilote et cosmonaute soviétique, c'est le premier homme à voler dans l'espace. Question pour vous, Johanne. Johanne, quel fruit est utilisé dans la préparation du gâteau appelé le Congolais ? Quel fruit ? La banane. Hum, c'était bien tenté, mais ce n'est pas la banane. Quelqu'un sait ? La noix de coco. Question pour vous, Myriam. Myriam, au Scrabble. De combien de lettres dispose un joueur en début de partie ? Ah, vous ne jouez pas au Scrabble. Donnez-moi... Donnez-moi... Faites-moi une proposition. Quatre ? Non, ce n'était pas quatre. Il y a des joueurs de Scrabble ici. Sept. Effectivement. Allez, je me tourne vers Bain-Gerville. Voici une question pour vous, Sheik. On est prêts ? Oui, on est. Sheik, quel gâteau est associé à l'écrivain Marcel Proust ? Cake. Non. Ce n'est pas le cake, c'est la madeleine. Question pour vous, Faitégué. Quel pays est le premier producteur mondial d'épices ? Japon. Non, l'Inde. Chadrak. Quel est le nom de la monnaie en Afrique du Sud ? Le Ronde. Le Ronde, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Kader. Kader, quelle île de l'océan Indien est la plus grande du continent africain ? Madagascar. Madagascar, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Allez, concentration 200 à 240. Il y a quatre questions collectives. Les filles mains sur le buzzer. On ne se décourage pas. Quel est l'organe qui fabrique les globules rouges ? Quel est l'organe qui fabrique les globules rouges ? Pas de proposition. Personne ne buzz. La moelle osseuse. Grâce à quelle ligne détermine-t-on la latitude ? Kader. La ligne de terre. Non, ce n'est pas la ligne de terre. En face. Dora. Parallèle. Le parallèle. Dans quel sport peut-on effectuer un 18 trous ? Désiré. Le golf. Le golf, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, dernière question. Quel musicien nigérien disparu en 1999, fervent opposant du régime militaire de son pays et l'inventeur de l'Afrobeat ? Désiré. Fela Kouti. Fela Kouti, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Félicité par sa capitaine. Et on fait le total des scores. Plus que 20 points d'écart entre nos deux établissements. 220 pour les jeunes filles de Boaké. 240 pour les jeunes hommes de Bain-Gerville. Restez bien concentrés. Restez bien connectés. On se retrouve juste après la pub. Dans chaque famille, il y a très souvent un rêveur plein d'ambition. Il ne rate jamais son petit-déjeuner car il est conscient de ses besoins nutritionnels pour bien grandir. Bonnet Rouge lui donne l'énergie, la vitalité et l'intelligence pour être épanoui au quotidien en poursuivant ses rêves. Bonnet Rouge en poudre, parfait pour les petits qui rêvent grands. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais qu'on peut tellement se ressembler sans jamais être pareil ? Bonnet Rouge Yogo à boire, c'est rafraîchissant, onctueux et léger à la fois. Découvrez Bonnet Rouge Yogo Fraise et Nature en format maxi et minier et rajoutez plus de goût et de fraîcheur dans vos vies. Bonnet Rouge Yogo, mieux que du yaourt. Merci de rester fidèle à l'émission qui célèbre la culture générale et l'excellence. Je vous rappelle que dans ce match de quart de finale, le lycée de garçons de Benjerville est opposé au lycée de jeunes filles de Bouaké. Les garçons font la course en tête légèrement. 20 points d'avance pour l'instant, ce n'est pas grand chose, mais il faut rester concentré, n'est-ce pas, Dora ? Allez, peut-être l'opportunité pour vous de remonter avec le mot décalé. Je vous rappelle le principe de ce jeu, je vous donne une série de lettres, il faut me donner le mot et pour corser la chose, bien évidemment, nous avons décalé dans un rang alphabétique, soit vers la gauche, soit vers la droite, les lettres à vous de me donner le bon mot. Avec les lettres remises en ordre, 20 points à prendre pour chaque série de mots, il y a donc 80 points potentiellement à prendre dans ce jeu. L'opportunité pour vous, Dora, de remonter et pour vous, Cheikh, de prendre le large définitivement. Allez, on est concentré, voici la première série de lettres. O, Q, N, R et D. Kader. Prendre. Non, ce n'était pas prendre. En face, les filles, allez. Proposé. Johan. Rose. Rose, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Voici la deuxième série de lettres. C, F, J, H et F. Johan. Beige. Beige, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points pour votre équipe, Johan. Troisième série de lettres. Y, F, O, P et O. Fetege. Zip. Non. Ce n'est pas Xep. Oui, Johan. Cepon. Non, ce n'est pas Cepon, c'était Xenon. X, E, N, O, N. Pas de points marqués sur cette série de lettres. Attention, voici la dernière série. S, D, W, S et D. Check. Revet. Non, ce n'est pas Revet. Dora. C'est E. Et non. Lorsque vous buzzer, Dora, vous me donnez une réponse, sinon je ne peux pas accepter. C'était texte. Bien sûr, c'était texte. Et nous avons 40 points pour le lycée de jeunes filles de Boaké. Et pas de points marqués du côté des garçons. Check. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis stressée. Ah non, 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 on ne stresse pas. On est détendu. Tout va bien. On est détendu, concentré. Les filles passent en tête avec 260 points. Check. Votre équipe est légèrement derrière avec 240 points. 20 points d'écart. Attention, c'est en train de s'inverser. Le calcul, c'est tout de suite. Allez, on reste bien concentré. Vous savez que dans Génie en Nerve, tant qu'on n'est pas arrivé au sprint final, tout est possible. Il va falloir pour ce jeu résoudre des opérations mathématiques de base ou alors avérer une équation fausse en ajoutant un seul signe, multiplié, divisé, plus, moins d'un côté ou de l'autre de l'équation. La première opération va s'afficher sur votre écran. Quel est le carré parfait qui suit 441 ? Johan ? 444. Ce n'est pas 444. Check. 442. Ce n'est pas 442. Le carré parfait, 484. Question suivante. On reste concentré. Quel est le résultat de 11 plus 13 fois 2 plus 16 divisé par 4 plus 9 ? Check. 93. Ce n'est pas 93. Johan ? C'est 61. Qu'est-ce que vous alliez dire juste avant ? Vous vouliez dire quoi ? 5. Il voulait dire c'est côté 1. Vous n'étiez pas loin. C'était 50. On reste concentré. Concentrez-vous. Mains sur le buzzer. Voici la troisième opération. Ou question. Quel est le dixième nombre de la suite ? 2, 5, 8, 11. Check. 14. Ce n'est pas 14. En face. Myriam ? 44. Non, ce n'est pas 44. C'était 29. Allez, on reste concentré pour la dernière question. Peut-être un de ces établissements va sauver l'honneur. Un papa et son fils ont 36 ans à eux deux. Le papa a 30 ans de plus que son garçon. Quel âge a son fils ? Check. 6 ans. Il n'a pas 6 ans. En face. Johan ? Il a 32 ans. Ce n'est pas 32. Et il a 13 ans. C'était 3 ans. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce qu'on peut prendre 3 secondes pour se reconcentrer ? Il faut rester concentré. Vous aviez la réponse là. Ça va Johan ? Allez, allez, allez. On se redresse. Tout va bien. Tout va bien. On respire un grand coup. Kader. Oui, c'est comme ça. C'est le stress. On est en quart de finale. Vous savez que je le dis souvent. Dans ce jeu, le problème, ce n'est pas toujours la culture générale. C'est la concentration. Ok ? Allez, on reste concentré. On va tout de suite jouer au vide à remplir. Vous savez, cher candidat, ce qu'il faut faire dans ce jeu. Vous le savez. Je vous donne des phrases. Il y a un vide à remplir dans chacune des phrases. Vous trouvez deux mots et vous me donnez une expression. Restez bien concentré. Ne me donnez pas des expressions que vous avez inventées là dans l'instant. À la maison, vous aussi, vous jouez. Vous allez tranquillement, installé sur votre canapé, sans aucune pression. Mais ici, sur ce plateau, il y va de la réputation de nos deux établissements. Allez, voici la première série de phrases qui va s'inscrire sur votre écran. Cette mère est hum hum de sa fille qui vient d'obtenir le bac avec mention. Oui, il vous faudra du temps pour le maîtriser. Mais le jeu en vaut la hum hum. Donnez-moi l'expression. Johan. Peine joyeuse. Vous m'avez dit ? Peine joyeuse. Ce n'est pas peine joyeuse. En face. Kader, vous avez une proposition, je vous écoute. Joyeuse peine. Non, ce n'est pas joyeuse peine. Allez, on est concentré. On va voir ça ensemble. Cette mère est fière de sa fille. Est-ce que joyeuse de sa fille, ça veut dire quelque chose ? Non, cette mère est fière de sa fille qui vient d'obtenir le bac avec mention. Oui, il vous faudra du temps pour le maîtriser. Mais le jeu en vaut la... Bien sûr, chandelle. Et l'expression, c'était ? Oui, fière chandelle. Devoir une fière chandelle. Avoir une grande dette de reconnaissance par rapport à quelqu'un. Allez, on reste concentré. Voici la deuxième série de phrases. Selon un proverbe créole, le chien a une patte, mais il n'est pas capable de prendre une chemin. En architecture, les porteurs sont destinés à supporter la charpente et la structure des planchers d'un bâtiment. Donnez-moi l'expression. Dora. Quatre chemins. Ce n'est pas quatre chemins en face. Dora. Et non. Alors, on voit ça ensemble. On était OK pour quatre. Selon un proverbe créole, le chien a quatre pattes, mais il n'est pas capable de prendre quatre chemins. En architecture, les murs porteurs sont destinés à supporter la charpente et la structure des planchers d'un bâtiment. Entre quatre murs, ce qui signifie être enfermé dans une maison volontairement ou non. Allez, pas de points marqués sur cette question. On est toujours à 240 pour Benjerville, 260 pour Bouaké. Voici tout de suite le moment de vérité de ce match, le sprint final. Et nous allons jouer avec des questions de culture générale. Je rappelle que nous sommes dans les quarts de finale. Je rappelle aussi que nos deux établissements ont 20 points d'écart. 240 points pour le lycée moderne de Garçon Yalega Gérémy de Bergerville, emmenés par son capitaine Tchèque. 260 points pour le lycée moderne de jeunes filles de Bouaké, emmenés par la capitaine Dora. Je rappelle le principe de ce jeu. 20 points par bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse. Il faut donc doser la prise de risque. Il y a 16 questions, donc 320 points potentiellement dans ce jeu. Dora, vous êtes en avance avec votre équipe, mais que de 20 points. Ça n'est pas beaucoup. Il va falloir se maintenir en tête. Donc il faut jouer, il faut buzzer. Tchèque, vous êtes à la traîne. Pas beaucoup 20 points, d'accord ? Mais il va falloir dépasser et faire la course en tête. Tout est possible dans ce match. À la maison, vous jouez sans pression. La pression est sur la tête des candidats, sur la tête de l'animatrice aussi. On inspire profondément et nous allons jouer, évidemment, avec des questions de culture générale. Voici la première main sur le buzzer, tout le monde. Dans quel pays se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver 2022 ? FETEGÉ La Chine Est-ce que vous pouvez préciser ? À Pékin À Pékin, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Dans quel pays actuel se situait la cité antique de Troyes ? Dans quel pays actuel se situait la cité antique de Troyes ? Chadrach Turquie Turquie, c'est une bonne réponse. Chadrach, vous marquez 20 points. Quel terme japonais est utilisé dans les arts martiaux pour signaler différents niveaux de maîtrise ou d'expérience ? Kader Dan Dan, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. On se réveillent les filles. Quelle ville est la capitale de l'État américain du Texas ? Désirée Austin Austin, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel est le septième pays participant aux réunions du G7 ? Avec l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni ? Quel est le septième pays ? Kader La Russie Ce n'est pas la Russie. Vous perdez 20 points, Kader. En face, on en profite ou on ne prend pas de risque ? Non, c'était le Canada. Dans quelle ville se situe le siège des Nations Unies ? Kader À New York À New York, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel était le numéro emblématique du basketteur Michael Jordan dans l'équipe des Chicago Bulls ? Kader 23 Le 23, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quelle est la température en Fahrenheit lorsqu'il fait 0 degrés en Celsius ? 0 degrés en Celsius, ça fait combien en Fahrenheit ? On ne prend pas de risque, ça fait 32. Dans quel pays se situe la ville de Cusco ? Dans quel pays se situe la ville de Cusco ? Chadrack Au Pérou Au Pérou, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Dans quel groupe a débuté le rappeur ivoirien Didi B ? Johan Kifnobit Kifnobit C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. 300 340 40 points d'écart. Attention, il reste 6 questions. Quel est le nom du texte publié par Emile Zola dans le journal L'Aurore ? J'accuse. Comment écrit-on le chiffre 2 en allemand ? Kader Zwei Je vous écoute. Z W Oui E et I C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points, Kader. Quel jeune animal peut être une génisse ? Quel jeune animal peut être une génisse ? Une vache. Il reste 3 questions. 60 points. 300 à 360. Dora, il faut se réveiller. Quel est le prénom de la fiancée de Popeye ? Pas de proposition. D'accord. Olive, de quel pays Tirana est-elle la capitale désirée ? Albanie. Albanie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quelle est la date de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis ? Et on ne prendra pas de risque sur cette question. C'était 1865 avec 360 points pour Benjerville et 320 points pour Bouaké. Ce sont les garçons qui l'emportent. 40 points d'écart. Ce n'est pas beaucoup, mais vous le savez, il faut un gagnant et un perdant. Je vous invite à venir vous féliciter. Allez, les jeunes filles, elles n'ont pas des mérités. Démérités, pardon. On peut les applaudir. Bravo, 40 points d'écart pour ce quart de finale remporté par le lycée de garçons de Benjerville. En tout cas, merci à vous de rester fidèles à cette émission. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également suivre la rediffusion de cette émission. Restez bien connectés. On se retrouve très bientôt pour la suite des quart de finale. C'est un génie en herbe avec Benjerville. Sous-titrage Société Radio-Canada